Salut à tous et à toutes, c'est Leo Evans. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui. Donc bien sûr, je vais parler de la sécurité routière. En deuxième partie, je vais parler un peu plus du code de la route. Donc du coup, des dangers de la route, ainsi de suite. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. C'est parti pour la sécurité routière où je vais vous donner les explications. Mon frère, il a fait un scénario pour m'aider, d'accord ? Pour m'aider et pour rien oublier. Mais en premier temps, je voudrais juste passer vraiment ce message. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, c'est aussi de la sécurité routière. C'est interdit de klaxonner quand vous voyez un piéton traverser. C'est interdit de klaxonner. Je vous mets le mot juste ici. Interdit de klaxonner. Parce que je vais vous expliquer. Mon frère et moi, on sortait des courses tout à l'heure. Et on a vu un jeune traverser la voie piétonne. Ce qui est normal, il n'y avait pas de feux tricolores à ce moment-là. Et c'était la priorité aux piétons. Il y a un mec qui est arrivé à toute allure avec sa voiture, qui l'a klaxonné. J'ai sorti la fameuse phrase, Eh oh, tu n'as pas le droit de klaxonner. C'est la priorité aux piétons. Et il est vite reparti. Sérieusement, j'étais bien sec avec mon visage. Donc il est vraiment vite reparti. C'est interdit de klaxonner. Ça fait peur aux piétons. Arrêtez de klaxonner. Quand vous voyez une voie piétonne qui n'a pas de feux tricolores, laissez la priorité aux piétons. Si vous voyez des passages protégés avec des feux tricolores et que vraiment le bonhomme est rouge, vous avez le droit de passer, vous, conducteur. Mais ne klaxonnez jamais à un piéton. Ça leur fait peur. Arrêtez de klaxonner, s'il vous plaît. Arrêtez. Ça, c'est la sécurité routière pour les piétons. Arrêtez de klaxonner. Ça fait vraiment très peur aux piétons. S'il vous plaît. Vous qui êtes conducteur. Sinon, la meilleure façon et le meilleur moyen, c'est de repasser votre permis de conduire. Parce que là, il y a un sérieux gros souci. Et là, je suis cash. Parce que klaxonner, c'est interdit. Donc, en premier temps, zone de rencontre entre les piétons et les cyclistes moteurs est délimitée à 20 km heure. Mais priorité aux piétons, carré bleu, avec une photo, avec un piéton, plus une voiture, plus les vélos, une indication. Donc, avec une indication. D'accord ? Précisément. Donc, mon frère, il a essayé de faire de son mieux pour faire le scénario. Donc, voilà. Quand vous voyez des panneaux, c'est tout simple. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le code de la route, je vous invite à cliquer sur le « i » en haut. Donc, vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve les gens qui ne font même pas la sécurité routière. Voilà. Ça m'énerve les gens qui ne respectent même pas le code de la route. Je suis obligée d'être cash dans cette vidéo. Parce que, vraiment, ça m'énerve. Deux. Fin de zone de rencontre. Carré bleu. Avec un trait. Donc, une virgule. D'accord ? Donc, voilà. Respectez bien le code de la route. Vous avez des panneaux. Si vous avez votre livre, voilà. Au début, vous avez tous les panneaux. C'est tout qu'on... D'accord ? Vraiment. Vraiment. La 3. Indication en piéton. Rond, plus du rouge, plus du blanc. Avec une photo de un piéton. C'est une interdiction. C'est une interdiction. Je le appelle comme il faut. Pour bien que vous comprenez ce que ça veut dire. D'accord ? D'accord ? La 4. Passage fréquenté par les piétons. Triangle rouge et blanc. Et un danger pour les piétons. Donc, aussi vous qui êtes piéton. Moi, je suis piéton. Je veux passer mon permis de conduire. Mais il faut que je trouve le temps. En tous les cas, moi qui est piéton, je fais hyper attention au panneau. Je fais hyper attention à la route. Vraiment, faites attention à vous les piétons. Vraiment, c'est important. Mais vraiment, ceux qui sont conducteurs, qui ont une voiture. Faites attention aux piétons, en fait. Respectez le code de la route. Vous n'avez pas passé votre permis pour un rien. Alors, attention à la dernière chose que je vais dire. Excusez-moi. Mais, ouvrez bien vos oreilles à la dernière phrase que je vais sortir. La cinquième. Chemin obligatoire par les piétons ronds. Plus de personnes dans le rond, c'est obligatoire. D'accord ? C'est une obligation. Et attention à la dernière. Là, vraiment, ouvrez bien vos oreilles. Wow. Wow. Ouvrez bien vos oreilles, les conducteurs. Ceux qui ont une voiture et qui font les kékés parce qu'ils ont passé leur permis et qui roulent à toute allure. Alors, écoutez. Écoutez bien ce que j'ai à dire. Ne pas céder le passage à un piéton et une infraction entraînante la perte de 6 points sur le permis de conduire ainsi qu'une amende de 135 euros. Ce n'est pas moi qui l'avente. C'est vraiment sérieux. Donc, vous qui êtes conducteur, respectez les limitations de vitesse. Respectez le code de la route. Et quand vous voyez un piéton et que vous n'avez aucun feu tricolore vers le passage protégé, laissez passer le piéton. Ça, ça m'énerve. Les gens qui ne laissent pas passer les piétons, tandis qu'il n'y a aucun feu tricolore vers le passage protégé à certains endroits, ça m'énerve. Et surtout, les conducteurs qui se mettent à klaxonner des piétons parce qu'ils traversent, c'est encore pire. Repassez votre permis de conduire. Ceux qui ne connaissent vraiment pas leur permis de conduire, mais petit conseil, repassez votre permis de conduire. Là, je suis cash parce que j'en ai marre. J'en ai marre de voir toujours, toujours, toujours à l'extérieur des voitures qui ne respectent pas le code de la route. La sécurité routière. La sécurité routière, c'est important. D'accord ? C'est pour tout le monde, certes. Mais si tu es conducteur et que tu ne laisses pas passer un piéton, et que le piéton traverse la voie, et que tu le renverses, ça sera toi qui seras en faute. Parce que tu ne l'aurais pas laissé passer. S'il n'y avait pas de feu tricolore sur le passage protégé. Mais s'il y a un feu tricolore et que, par exemple, le bonhomme est vert, et que tu ne laisses pas passer le piéton, c'est toi qui es en faute. C'est le conducteur qui est en faute. Ok, si le bonhomme est rouge. Si vous avez un endroit où il y a un feu tricolore vers un passage protégé. Ok, s'il est rouge, c'est le piéton qui est en faute s'il traverse. S'il est vert, et que vous renversez une personne, c'est le conducteur qui est en faute. C'est pour ça. Il y a une amende, et vraiment, c'est une infraction. Ne pas laisser un piéton traverser, c'est une infraction pénale. Donc, voilà. J'espère que ce petit message sur la sécurité routière, vous avez vraiment fait comprendre certaines choses. Donc, je parle surtout pour ceux qui ont passé leur permis de conduire et qui n'ont vraiment pas respecté les règles de sécurité routière. D'accord ? Donc, pour ceux qui veulent passer leur permis de conduire, si vraiment vous voulez des conseils sur le permis de conduire, comme je vous ai dit au début, cliquez sur le petit i en haut. D'accord ? Il y a ma vidéo sur le cadre de la route. Ou sinon, voilà, il faudra juste que j'essaye de voir avec mon frère, s'il veut bien participer à une vidéo sur le cadre de la route, un petit peu plus détaillée, si vous le souhaitez. Donc, sur ce, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette petite vidéo de sécurité routière. J'espère que ça vous aurait plu. Pour venir me soutenir, mes abonnés fidèles et tous ceux qui me soutiennent, n'hésitez pas à venir lâcher un like, à venir t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager autour de toi, à commenter pour me soutenir, à commenter tes prochaines idées de vidéos que tu souhaites que je réalise. Et bien sûr, on se retrouve jeudi pour soit une musique ou soit une vidéo musicale. Ça sera plutôt une musique, je pense. Allez, je vous embrasse. À jeudi.